Au Sénégal, les conclusions d'un dialogue national préconisant d'organiser la présidentielle le 2 juin, deux mois après la fin du mandat du président Macky Sall, ont officiellement été remises au chef de l'État. Le président Sall a déclenché une onde de choc le 3 février en décrétant un report du scrutin initialement prévu pour le 25 février. L'opposant togolais Akbeyo Mekodjo est décédé ce week-end en exil à Accra, arrivé deuxième à l'élection présidentielle de février 2020, selon les résultats officiels qu'il a toujours contesté, il avait fui le Togo à la suite d'une convocation de la justice et un mandat d'arrêt international à son encontre. Au Mali, un colonel de l'armée a été arrêté samedi soir à Bamako. Al-Fayaya Sangare a publié fin 2023 un livre dans lequel il évoque des exactions de l'armée contre des populations civiles et certains passages ont provoqué le courroux des militaires au pouvoir depuis 2020. Au Nigeria, l'agence nationale des gestions des urgences a annoncé un renforcement de la sécurité dans ses entrepôts après le pillage ce week-end par des centaines de personnes dans le dépôt alimentaire de l'État à Abuja, la capitale.